par devant la juridiction d'Aké, bref, à Jacques Mel, c'est encore le même scénario. La justice, dit-on, élève une nation. Et la justice, étant que service public, ne doit pas être interrompue pour quelque motif que ce soit. Et ce, eu égard à la dynamique sociale. Je vous savais que, à chaque instant, à chaque moment, il y a des infractions, il y a des délinquants ou des gens qui enfreillent les lois de la République. Et pour ces cas bien spécifiques, il faut que la police intervienne, le portait en second lieu pour essayer de classer sans suite, d'acheminer au cabinet d'instruction, de transférer cet aid-dossier par devant le cabinet d'instruction criminel et, bref, par devant le tribunal correctionnel. Vous savez aussi mieux que nous autres, aucun tribunal ne va fonctionner sans l'assistance, sans la présence d'un greffier. Pour en dire donc qu'un greffier, c'est quand même la main agissante du juge. La présence d'un greffier est incontournable, irremplaçable, c'est essentiel et fondamental. Donc, les greffiers, pour leur part, ils sont entrés en greffe parce que, depuis plusieurs années, ils avaient soumis leurs évendications au gouvernement, à l'exécutif. Les conditions de travail dans lesquelles ils évoluent sont délétères et précaires. Vous savez que le coût de la vie est augmenté considérablement. Donc, à partir de ce moment, quelqu'un qui perceve un salaire, disant de cela, ne peut pas continuer à vivre avec ce maigre salaire aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une certaine adéquation avec les cours de la vie. C'est une réalité, c'est une nécessité impérieuse commandée par les circonstances. Les greffiers, ils ont notifié leur intention de rentrer en greffe au gouvernement. Mais malheureusement, ce gouvernement, depuis un certain nombre de temps, témoigne un mépris outré pour la justice. C'est comme quoi la justice n'est pas une nécessité, c'est pas un service public. Donc, il y a vraiment une certaine négligeance auprès de l'exécutif, auprès du gouvernement exécutif, auprès des représentants du gouvernement exécutif quant au bon fonctionnement, au fonctionnement régulier et normal de l'appareil judiciaire. Je me rappelle en plusieurs occasions, en tant que chroniqueur judiciaire, animateur de l'émission Allô la justice, j'avais l'habitude de recevoir le grand aîné Matin, avocat de son État. Il était avait en plusieurs occasions pour dénoncer à la face du monde les conditions précaires dans lesquelles les greffiers travaillent, dans lesquelles ils évoluent. Et bien avant de rentrer en grève, ils avaient notifié au régime en place leur intention de rentrer en grève. Un certain préavis a été notifié au gouvernement. Question d'éviter à ce que vraiment ce rubicon soit franchi. Mais malheureusement, le gouvernement n'en faisait aucun calme. Idem pour les parquetiers. À une émission, plus d'une heure de temps, j'avais reçu le président des représentants des maïs de la debout. Et on discutait vraiment sur la nécessité pour que le gouvernement harmonise les violents et que le gouvernement traite les maïs de la debout de la même manière, de la même façon que les maïs de la assis. Et il y a des rencontres qui les ont multipliées, il y a des promesses qui ont été ténues. Peu qu'aucune de ces promesses, jusqu'au moment où le ballon n'est pas respecté, d'où la nécessité pour ces maïs de rentrer en grève. Mais en rentrant en oeuvre, il y a une paralysie totale du système judiciaire. Alors ce que la justice dans tout pays sérieux ne peut pas être en grève. La justice doit un fonctionnement régulier et rectiligne. Et d'une façon portuelle. Mais étant donné qu'Haiti, depuis un certain nombre de temps, depuis près de 10 ans, est devenu vraiment un pays atypique, un pays ségulier, un pays où les droits ne sont plus respectés. Et c'est pourquoi nous parlons vraiment d'un État prédateur, d'un État sans chute, d'un État irresponsable, d'un État mercenaire, un État qui ne se soucie d'air du respect des droits et des libertés individuelles. La Constitution haïtienne, notre loi mère, prévoit, dans certaines de ses dispositions, certaines garanties vraiment aux ouvriers, aux employés. Il est du ressort, il est de la responsabilité de l'État de garantir à chacune vraiment et de ses compatriotes un accès régulier et normal et traitement adéquat au travail fourni. Donc, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas miséricorde. On n'est pas en train de quémander à l'État, on n'est pas en train de quémander à l'État, de pratiquer de l'aumône aux greffiers. Les greffiers, ils revendiquent leurs droits. Ils ont le droit à un salaire décembre, un salaire en adéquation avec le coût de la vie. Et depuis d'autres dix ans, c'est la même chanson et encore le même refrain. Il y a des promesses en vêtue en voie là. Le gouvernement n'entend pas honorer, respecter ces promesses. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu vraiment les précipiter en grève et qu'on sait que dès que les greffiers rentrent en grève, l'appareil judiciaire tombe dans une paralysie totale. Étant donné que les ennemis des gens de bière, les assassins, ils se réjouissent de l'absence totale de la justice. Donc, c'est pour vous dire qu'il va sentir que ces gens en place, ce sont des ennemis jurés de la justice. Ils ne voient pas vraiment avec un bon oeil le fonctionnement de la justice. Ils ont tout fait, tout comporté pour empêcher à ce que la justice continue à fonctionner. Et dans le dysfonctionnement de la justice, ils font des responsables leur beurre. Nous en voulons pour bref des cas de confiscation. Alors, ce que la confiscation, je veux croire qu'il existe encore dans ce gouvernement, des gens qui ont été régulièrement à l'école et qui ont fait de bien des études. Et du nombre, je peux éventuellement dénombrer vraiment certains. Parce qu'on n'avait pas été de la dernière pluie, qu'on n'avait pas été de la dernière pluie, dans les milieux universitaires, il y a certaines chances de ce gouvernement que j'avais l'habitude de côtoyer, soit à titre de camarades, etc. Donc, ils ont été réguliers à ma l'école, ils ont une certaine expertise. Ils doivent être à même de faire comprendre concrètement que la confiscation ait une définition assez claire. On ne peut pas s'approprier, on ne peut pas déposséder à la maquillage verre. On ne peut pas vraiment faire abus d'autorité, abus de fonction, en privant à certains citoyens de leur biais privé sous le fallacieux prétendant qu'il y a une confiscation. D'ailleurs, pour qu'il y ait confiscation, la confiscation aurait dû être une peine additionnelle. Donc, quelqu'un qui n'a jamais été l'objet d'aucune poursuite judiciaire, aujourd'hui, ne peut pas vraiment rester les bras croisés, voire vraiment se dépouriller de ses biais, et que l'État se dit en lui-même, donc tel biais ou telle propriété privée m'apprentissait. C'est le cas, bien sûr, des citoyens reprendant au nom de Ronald Lupin, le propriétaire du navire El Shaddai, dont l'État haïtien vient de confisquer, bien sûr, ce du navire, malgré des décisions de justice vraiment réduites en ce sens, en faveur du propriétaire du bateau. Donc, vous comprenez bien pourquoi l'État haïtien ne veut pas que, le gouvernement actuel ne veut pas que la justice reste encore debout, que la justice fonctionne, parce que dans les offices s'ils-mêmes de ce pouvoir, il y a des anarcheurs, il y a des escrocs qui se sont adonnés, vraiment qui se sont amusés à déposséder certains gens de leur bien, même directement en raison de leur ancrage, en raison vraiment de leur position géographique au sein du secourir du banc. Donc, c'est un État prédateur, en une place d'un État vraiment protecteur, en une place d'un État devant garantir les droits et libertés individuelles de ses concitoyens, mais c'est un État qui est en train de fouler au pied, de piétiner les droits de ses concitoyens, puisque ce régime n'étant pas un régime constitutionnel, donc ce régime s'en fout pas mal de la constitution, il fait d'ignorer les dispositions des articles 12, des articles 36, 36, 2 de la constitution, et même celle de l'article 19 de la constitution, donc c'est un gouvernement sans gouvernail, un gouvernement vraiment composé des ignorants solanaires, et comme vous savez, les ignorants solanaires sont parfois arrogants, donc de par leur arrogance, ils deviennent quand même des gens pervers, et en raison de certaines perversions, nous sommes venus par devant la presse, nous dire, halte là, tout en ayant un souhait, de faire comprendre à ce gouvernement qu'il doit faire appel à la raison, en satisfaisant d'abord les greffiers vraiment dans leurs revendications justes et équitables, en donnant également une certaine satisfaction, des parquets, des juridictions du pays, parce qu'il faut que la justice fonctionne, il faut que la justice vraiment reste debout, question vraiment de simplifier, question de contourner ce phénomène insécurité, désécurité, désécurité qui veut nous engloutir tous, donc mesdames et messieurs, si la justice élève une nation, dans tous les pays où on fait promotion pour la justice, pourquoi pas chez nous, est-ce en raison vraiment de certaines nonchalances, d'une certaine irresponsabilité, d'une certaine manque de respect pour les concitoyens, pour les concitoyennes, donc de ce fait, aujourd'hui, il est intéressant et important pour nous, de dire aux greffiers que nous sommes solidaires de leur mouvement de grève, car nous savons pertinemment qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre en résorguement de leur maigre salaire, il faut que le gouvernement intervienne et que le gouvernement fasse certaines considérations au niveau vraiment du prix salarial pour les greffiers, mais cependant, nous savons pertinemment également que les greffiers, pour la plupart, ce sont des pères et mères de famille, ils savent pertinemment qu'il y a certains dossiers d'urgence pour lesquels on doit intervenir rapidement. A titre d'exemple, il y a des gens qui mourent aujourd'hui, qui ne mordent, qui n'anticorpe la banque, sont actions à référer du fait, qui pour permettent que les doyens ont des ordonnances pour la banque, pour qu'ils ne peuvent pas finir là, dans le cas où nous avons risqué, toute ville ne mordent. Exemple, il y a des étapes, les volants, bateaux, les chadais, les antigas, qui ont actions que nous engagez, par devant la juridiction des référés, et avec tout le document en même, parce que nous ne savons pas que si cet état prédateur dispose de ses propres lois, mais nous, en tant que fils authentique de la République, nous avons de l'assénage juridique, dans toutes les conventions et les accords internationaux, donc, au monde, quand on volait bien au monde, et bien nous voulions à devant la juridiction des référés, mais c'est représenté la toute dernière fois, c'est fut un jeudi, en raison de la grève des greffiers, la juridiction des référés n'est pas fonctionnelle, et depuis lors, ça a passé l'état qui est fait par trois domaines, donc nous autres, nous aurions aimé à ce que l'état transige, à savoir, permettre que mettre bateau à des bateaux, et si l'état nous épargnerait, bien sûr, d'une action que nous serons orientés sous la base des articles 168 et 169 du quotidien, tout en exigeant à ce que l'état haïtien, et bien, qu'on pense au même dénommage, vraiment, le citoyen pour les torts et le réjudice, vraiment, dont il avait souffert, et l'état pourrait bien, vraiment, nous épargner cette voie, et supposons que la justice haïtienne s'aurait fait complézante vis-à-vis de l'état, et bien, il y a le principe de subsidiarité, quand les voies de recours internes sont épuisées et sans satisfaction, nous nous réserverons, bien sûr, le droit de nous pouvoir avoir devant la commission inter-américaine des lois de l'homme, question de porter l'état, vraiment, à se ressaisir, donc, nous voyons, scandale saïo, il est intéressant, il est important, à ce que l'état, sorti de l'état prédateur, à l'état protecteur, tout en respectant les règles de la constitution, et tout en garantissant le droit de chaque membre de la fonction publique, notamment greffier, magistral, pour que la société soit capable de réconcilier à lui-même, et pour que la justice soit capable de redevenir une justice fonctionnelle, une justice dynamique, question pour que nous permettez fin avec certains actes malhonnêtes, et certains cas vraiment nécessitant l'intervention directe de la justice. Pour, mesdames et messieurs, la nécessité pour nous-mêmes, pour que nous rencontrons avec la presse, qui capotez-vous à nous aller bien loin, qui a permis qu'un d'autres termes de 27.754 km2, et le monde entier qui est devenu vilain global, qui est au courant que l'état haïtien, eh bien, dans son inertie, donne directement sa méchanceté, refusé, prend en considération les revendications justes et équitables de certains, vraiment, de ses employés, notamment, les représentants des parquets, ça, ou les maïs, la débrouillot, et les greffiers, alors que le droit du travail, la sécurité sociale, ces bagailles qui devraient intéresser quelque soit un gouvernement démocratique à l'échelle planétaire. Donc, merci, et je compte sur vous pour que le message puisse être, vraiment, et porter au côté les plus lointains, c'est que, vraiment, l'état haïtien capable de revenir à de meilleurs sentiments et permettre que pays a débloqué la justice ou aucune fonction. à déclaration, pour faire solidarité, à déclaration, avocat, nous, 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 remercie, sur la conférence, nous, 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 nous remercions et nous faire solidarité avec les greffiers qui, à travers 18 juridictions pays, nous, nous, ne pas parler de seulement de greffiers pour les pays, comme nous, 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 l'état, l'état, c'est seulement le tribunal, le tribunal, le tribunal, sans, pour les pays, on, mais, l'autre côté, nous, 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 ignorons, nous, pas importants, nous, nous, reste pays, pas pays, mais nous, même, nous, On dit, nous faire solidarité avec 18 juridictions, pays à tout côté qui ont été greffés au niveau national. La conférence nous dit, la justice, la justice, la justice, la cause de nous un peu de tort, la cause de nous un peu de prejudice, la cause de nous un peu de zak sur nous. Les bourgeois, les predators, les assassins, les gens seuls en passent dans ce pays. Ils rentrent la cage. Le fait que par exemple, l'on seuls en compte, après deux ou trois ans, ils nous apprennent à sauvé, à sauvé, à sauvé, à sauvé, à sauvé, à sauvé. Et c'est ça que nous constatons que Jean-Bert-Rérysid a fait dans la cage de l'île. C'est ça la fait là. Nous voulions que tout nous connaissons. Si je disais que maman petit et papa petit a courant de son côté pour faire, je vais être à l'ici de jouer un vol prépoderant dans ça. Et ça qu'elle m'a répondu que je vais être à l'ici de l'ancien président. C'est parce qu'il y a eu revendiqué ce qu'il y a fait là. Il dit que ce qu'il y a passé dans le pays là. Ce qu'il y a eu, c'est que ce qu'il y a eu en 2004 là, ce qu'il y a eu en pays là. Alors ce qu'Aristide connaît très bien, le combat a été fait contre lui en 2004 là. C'était un combat contre assassin. C'est parce qu'il était transformé en véritable assassin, en véritable espochie, en véritable espochie. Mais je vois l'éco-opérative, l'actuie moun, l'actuie tibébé, l'actuie gomoun. Et bien nous dit, Aristide, faites pour nous faire nos réponses. Et de ce fait, laisse à te gomoun, nous te jouen, on ensemble de femmes à gassons, qui te mette men, pou te mette en Jean-Betra Ariside de yon. Jean-Betra Ariside jodi, après la parole, la parle avec autant d'arrogance, c'est parce qu'il oublie profèbre moun qui dit, ou elle n'a besoin de raison devant kras, ou ben en dri. Et si Ariside te bendri, certainement, il ne faut pas te mette dans tout le monde, pour le palé, pour le palé. Il faut reconnaître, que pour tout le monde, pour tout le monde, ce n'est pas de kraser la médaillite, il ne faut pas de kraser ce petit tissu, il ne faut pas de minotri de haïti, il ne faut pas de teleko, il ne faut pas de naspo, il ne faut pas de minotri de haïti. Ce moment piti, ce moment moment, ce moment que tu as travaillé. Non si moun tri de haïti, pou ni ak pata l'ekol, pou ni ak vin tourne bandi jodi awi. Ce moment, ce timoun maman yo tap travail na teleko, Ariside vend teleko, li prena ajen la, me tou kanel, jodi a maman, timoun sa pa ka fe formation, timoun eduke, timoun sa o, timoun sa vin tourne de l'e kan, jodi awi. Ce timoun la famise la, vi yo, Ariside tap macheman, defete yat avak yo, al étranger, sou base, Ne pouvons pas apprendre autour de vous la famille de la vie Ce cómo te polarized aujourd'hui qui dorrava aujourd'hui ce qui se piense de soleil C'est vrai si tu as eclipses qui ont 10 ans 11 ans qui ont été généralement examinants pour vous aider à la fire à la tire toute belle病ique qui se houvois aujourd'hui qui déclenferait en vie Et jeutingaisvent aujourd'hui Ceeko donc que aujourd'hui il ne faut pas avoir unetrachtel Si aujourd'hui il y a argumenté C'est vrai qu'on an vous toutes fonctionné et pour vous primeiro et pour vous trancher C'est qui fait mille persuasion de l'agricide pour le crime de trahison utilisez la maître ce n'est plus le crime que vous avez trahison ou quoi l'agricide est un prêtre ou pas à l'école comme si l'agricide n'est pas comme ça l'agricide n'est pas ce n'est plus le crime qui a fait qu'il mende en bago sur deux pays il n'est pas un pays sur la tête il n'y a pas de mettre en bago et puis moi je n'ai pas de trahison sollicite en bago li krasé tout suite tu ekonomie pays li fe met en bago tout type de bago sou pays et puis jodi j'en betre a l'agricide jouè nan fass li yon ansam de tête vide tête poule sans konsyens kampan dan fak en den université soit disan a l'agricide ap bak bravo pou betis j'en betre a l'agricide abdi le a l'agricide abdi toun toun katam il te kam il te ibale le bar si l'agricide l'agricide pour ne pas comprendre ça l'agricide c'est ça a l'agricide fer nous qui rie qui concordance qui commence à mettre en place comme aïsique à faire cohabitation en tout discours de gradation à sa jamètre à ici d'abdiou qui sas qui sasagé pouwe l'a ici parlé de 2004 mais aïsib lié 2004 ça passe j'aime bien ici d'où entre dans l'état l'eau entre dans l'état c'est m'a dit yon parce que par contre yon c'est evan disforkapline avec la dyslote qui fait kè maraton qui achete costume par ici d'albretissement comme président de la rubrique pour achete soulier à costume ou d'albretissement aïsib pas fait demanda comme président paul d'enni zan mimi cavalier paul kane boule grenier par deux espressions c'est qu'on sa non koné langale créole la l'état balmisyon pou mené enquête anticorruption kont administrasyon la balance la non seulement c'est pas pour tout rejim non non pou jambètre à ici père pèr qui te fè vè de pauvreté de chasté te ya non qui te se jambosko non qui te pram ki te montre la bataye kotè peryalis kotse si kotse la li pa fè demanda pol deni prodjou rapot aïsib vole 800 milyon dola nan kes l'état et moun ki te akoupanya aïsib nan moun te dosse coups preko blak sete fri cham ki te gouverne banque santa l yo van teleko yo kaze teleko kakoum aktèlman kopp teleko a nek ko barisi pra nne debilie pou mdi péyao eh mek ari si nan defi pou li mnou repoti li aksonen nan yon film siment an kolombi li kaze siment du pa nou ap bi lal aksonnen un film colombique à Baye Simon Haïti. Haïti multimillionaire. Que personne pa ka évaluée bien qu'elle gagne. Et puis aujourd'hui, le fil n'a pas de pauvres pays. Le fil mette nous à genoux. Le fil, le propitite nous. Le y a volé l'an gang. Parce que Ronald Kadavre, le defra Ronald Kadavre, t'en an l'école Masson bisopne. C'était Timon, t'es brillant l'école. Haïti dans l'école, il fait tout le monde. Timon, la famille, c'est la vie. Si soni, et mou te baye si soni avoukawi. Pou te kampe, pou te fè akso kotarici pou l'international. 6.20 mète kom sou kot soa disan. Timon na famille se la vie. Mi se detoune la timon yo. Timon se a jodi asé un gang an arrière. Aloske, oujouen de moun tet vide, tet petat et pa petat. Ha zé petat zé te bet te kon volé wo. Tet poule blanche. Ha zé poule blanche pa ka prenk obrimad. Chita am da foda soarici. Ha bat bwa a fok. Pou a betiz Alicid a pdi pou Alicid jodi a ap kosyoné l'ekol ki pa foksyoné. Ap kosyoné restorek pa ka foksyoné. Ap kosyoné, ap kosyoné machin maden sara ki pa ka moun tetep kamyon pou a chèche manje pou pitit yo. Pou paye l'ekol pou pitit yo. Pou fè yukasyo pitit yo l'oumè. Ha isi d'accord ke se rezultat de Ville 4 paskel pak prezident ki fe jodi a pou fok magasyo, pakasyo passe mariani, pakapase kanaran pou machin maden sara yo. Prensoué pitit yo. I pa mèm kesyoné. Mè pil moun sa ou te vu de aktivite komers amba la villa sa ou te veni pou ta deplore. Au kontre. I bito ap fè fè avek ap pila o gans. A usi pagye kalite ni moralite pou la pale avek otan da o gans. Paske si te kon etan de doa se juje priyo ta juje a usi. Un fini pou m'di kaa usi kote l'yete ya. Se l'etak bati. E kwa bu trezor l'ajent l'etak. Lèl pou el tobe gwenye n'kdal tombe li veng kaa la o na. Lèl pou el tobe gwenye n'kò. Li veng kaa la o na. Pre valde ke se plis pasé combien milyon de dola pou repare kaa yi. Fou kaa yi l'ite fin van l'etak. Kote l'fè universite ya. Se prel prentè moun yo. I pa achetè l'achetè. Li prena gwo ponyeb epi li mette menazè moun yo moun yo volé ki te be ya. Epi jodzi ya. Li telman restou epinite a yen anri telman senti. Li nou sek depinite a yen anri li menbi. Petati pa ajwenye kaye. Li pa ajwenye l'outè. Menjant katitari si pran pou pran. Epi wese nan bato kounye a tombe yap depose de citoyen de bire ou. Epi yi pa go ken wokoun pak alou ken kote. Lame da iti. Tu te siti sop tap savi pere ya. Yo kaze. Epi jodzi ya ménan sanouye. On liye. Li go dis kou. De mea koun papou. Lutamand de pere ya pardon. Parabwa krim. Kale te komette kote pere ya. Paske anonjou. Arisit pa jam di pere ya. Ki des ond li te fè. Pe ba yitin fond des ond. La gen vran voy a yitibouté. E pa lik bati ka arisit. E pa lik bati otanyo. E pa lik fètout bi arisit. Epi jodzi ya po arisit. Paske el gen asasin. Yen de kriminelle. Ki joui d'impinite. Ke m'sue te restoran de pere ya. E be fè m'sue bin soti. E sa ole yon super matadote. E taba. Personne la justice pa ka pose l'ukesion. Moi man prosé avet jam di arisit. Pour koun pou vol nan dosye kouperatim. Ki de kabine d'instruction. Yo krasé tribunal. Vole dosye pou bagye prosèk fèt. E bi jodzi ya. Se m'sue sa yo. Kivine la. Avek tout arrogancio. Yo pa lik ou ken moun ou elu. Yo pa lik ou ken pouvoi. Estou an de pere ya. Kou kon pouvoi. Yo vina ou proje. Chavire chodje. E bi a risit ou te fin chajoui. Ou te fin chavire chodje. Kitege manje pepla. Ou ni a chodje a tete en bas. Me pepla koun ou gengou. I salop. Me pepla koun ou gengou. I te di operaso chavire chodje. Chodje a chavire. Tire jodnel. E bi jodja nan ki sa pe yari. Menan samye jodja. O liye et te rofemye akoutwa. Yodji se fote yo. E miye. Yap palavek a. Pe arogance. Yap man ke moun dega. Takou. Leme siye lap di tete leo. Gen moun ki paka analize sa lap di yo. Gen moun ki paka dimoshe. Sa wap di ya la. Li pa korespondan sa na fèr. Sa kote nou mene pe yaya la. E pa lam seten kote vle mene pe yaya. E bi jodja sou me akoutwa. Sou palde pou tout moun fè. E bi pou ni a koun ta met ansamb. Pou retabli. Pou noue koman nou kapap. Permet. Ke la pe sekurite tounen an pe yaya. Mou fini pou m din nou pe pa isyen. Map di nou sa. Nap tan Biden. Nap tan Canada. Nap tan la France. Kom sove pou vini. Nap tan bon dje. Bon dje pap chanm vini. Pap chanm ge moun kal nasyel vivan. Bagaye li moun ten nasyel la. Son blag liye. Se nou tout ki pou mete mè ansamb. Kou nou koumè. Mem jen. Avek. Tout lot peyi. Mem jen. Avek. Nehemi te di. Nehemi pa di. Waa. Bala jen bon dje pou vini le pari je yugo. Li te di waa. Kite nou tounen. Pou nan wwe bati. Ni rajen bo. Ebe jete sak fe maten. Nou fè kou fèr sa. Pou nou di peyi ya. Sityasyon maman. Pitit kap koui moun tenyap. Asasine nan tout peyi ya. Se nou mèm pe pa isyen karizoun li. An nou mè temen pou pèmè.